La centrale tout seul n'a aucune chance d'exister dans le classement de Shanghai, aucune. Pas plus que l'école polytechnique, aucune grande école française n'a une chance d'exister seule dans le classement de Shanghai. Donc il faut s'allier. Le contexte qui nous permet de rentrer top 20 dans le classement de Shanghai, c'est le projet de l'université de Paris-Saclay, donc c'est le regroupement à Saclay de deux universités, dix grandes écoles, six organismes de recherche, qui au jour d'aujourd'hui, en dehors de tout classement, de toute consolidation, serait potentiellement 19e au classement de Shanghai, deuxième chose. Et dans cet ensemble, par l'alliance centrale Supélec, il y a la possibilité de faire le leader sur l'ingénierie et les sciences de l'ingénieur de cet ensemble, étant entendu que l'école polytechnique n'est pas une école d'ingénieurs. Voilà. Quand on a posé ça, on comprend que l'allié de choix de centrale, c'est Supélec. Alors où en sommes-nous ? Nous sommes dans une situation de totale confiance avec le gouvernement actuel. Le changement de majorité n'a absolument pas perturbé nos projets, qui sont soutenus, tant notre déménagement à Gif-sur-Yvette que l'alliance centrale Supélec, qui sont soutenus complètement par tous les étages publics. Je signale juste un petit point parce qu'il est à la fin. centrale, c'est une école publique sous la tutelle unique du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Supélec, c'est une association privée qui a deux tutelles, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi le ministère du redressement productif, ancien ministère de l'industrie. Et donc il y a un point à régler pour savoir si à terme, le regroupement des deux aura une ou deux tutelles. Deuxièmement, la viabilité économique du modèle a été démontrée. Grosso modo, si on sort le concours, la surface financière de centrale, c'est 60 millions. La surface financière Supélec, c'est un peu plus de 45 millions. Ensemble, on pense qu'on peut, dans une première étape, 2018-2019, dégager 15 millions de marges supplémentaires. On est dans une dynamique où le grand établissement devrait être créé début 2014. Autre chantier qui est bien engagé, c'est notre déménagement à GIF. Donc le dossier financier est bouclé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec un État qui est quand même dans une sentier financière profondissante, l'arbitrage du Premier ministre nous a été favorable. Donc vous aviez peut-être en tête que le projet de centrale était tourné autour d'entre 220, 240, 250 millions. Il a été arbitré avec une hausse de budget de 27 millions, qui nous permet de dire que l'ensemble sera vraiment un ensemble de très très grande qualité. Vous savez donc que la conception du premier bâtiment, puisqu'on aura deux bâtiments, est très avancée avec notre architecte Thierry M. Colas. Et on lance actuellement le concours pour le deuxième bâtiment. Deuxième évolution importante. On réfléchit maintenant sur un projet à trois bâtiments. C'est maintenant intégré. Il y aura les deux bâtiments de centrale, le bâtiment actuel de Supélec. Et nous nous répartirons l'implantation dans ces trois bâtiments. Le deuxième bâtiment de centrale sera distant de 75 mètres de Supélec, ce qui permettra quand même de faire des échanges faciles. Je confirme qu'il y aura 2 000 logements étudiants accessibles à Saclay, dont 1 200 identitaires pour l'école. Et ce sera, je pense, prêt à la date du déménagement. Dernier point, le processus se poursuit sur le plan institutionnel. Donc du côté de centrale, le conseil d'administration a proposé mon renouvellement comme directeur de l'école pour un nouveau mandat de 2013 à 2018. Je serai donc à nouveau le directeur de centrale à partir du 1er septembre. Dans le même temps, mon collègue Alain Bravo, qui est l'actuel directeur général de Supélec, a annoncé qu'il prenait sa retraite au 1er septembre 2013. Et les instances de Supélec ont proposé également à la ministre que je sois le directeur de Supélec à partir du 1er septembre. Donc à partir du 1er septembre, je suis directeur de centrale et directeur de Supélec. Et ma mission, c'est de faire le regroupement des deux institutions. Et le décret statutaire qui créera le grand établissement central Supélec prévoit que le directeur en cours de charge à Centrale sera le 1er directeur de centrale Supélec. Donc je serai le 1er directeur de centrale Supélec. Actuellement, il y a donc 6 grands sujets majeurs vus du côté de centrale, mais qui seront des sujets central Supélec. Alors le 1er, c'est de faire de centrale Supélec une réalité, je viens de vous en parler. Le 2e, c'est de finir la conception du campus de GIF. Et ça, c'est bien avancé. Le 3e, c'est que nous nous insérions, que nous soyons l'acteur majeur pour tout ce qui concerne les sciences de l'ingénieur dans l'Université de Paris-Saclay. Le 4e, c'est que nous poursuivions notre développement international. Donc la grande nouvelle, c'est la création, la signature de l'acte de création la semaine dernière, non, il y a deux semaines maintenant, de l'école centrale de Casablanca, qui recevra ses premiers étudiants en septembre 2015. Et, je l'espère, d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer dans les mois qui viennent. Cinquième, c'est évidemment la poursuite du développement de nos ressources humaines et financières, avec une grande ambition, notamment, puisque le sujet a été évoqué en formation continue, actuellement centrale, plus Supélec, et potentiellement et virtuellement deuxième dans le classement des écoles françaises faisant de la formation continue, le leader étant l'école des ponts, notamment grâce au marché des DDE et des DDR, et notre ambition est évidemment de devenir premier. Et le dernier, c'est l'école numérique, qui est le gros projet actuel à l'Internet Central, qui est de faire de centrale une école numérique dans toutes ses composantes, et pas uniquement dans la pédagogie, mais aussi dans son fonctionnement. Voilà, merci.